Je vous envoie des fleurs en même temps. Mais je le pense sincèrement, je le pense sincèrement. Je suis en Master 1 et je me spécialise en entrepreneuriat. Et la question que je me posais réellement à ce moment-là, c'est qu'est-ce que je veux faire de mon avenir ? Par beaucoup de curiosité, à ce moment-là, je découvre un podcast qui s'appelle Nouvelle École, qui a été créé par Antonin Archer. Je me souviens, dans un podcast, un invité qui s'était lancé dans son projet. Il n'avait aucune légitimité dedans. Et c'est vrai que quand on se lance dans un milieu dans lequel on ne connaît pas forcément les codes, on a un peu ce syndrome de l'imposteur. Et à ce moment-là, quand j'ai entendu cette phrase de « et pourquoi pas moi ? », je me suis dit la même chose. 1er janvier 2019, je suis vidéaste freelance officiellement. Je pense que ce qui m'a poussé à devenir freelance, c'est ce sentiment de liberté. Et je pense que ça s'est vu à partir du moment où j'ai commencé à réaliser mes premières vidéos de longboard. Longboard, qui est quand même un sport où on a un peu l'impression de voler, de se sentir hyper libre quand on le pratique. Et en parallèle, je suis vu aussi un photographe dont j'étais passionné, Théo Gosselin, qui fait des photos vraiment magnifiques. Et qui traduit également un sentiment très libre, très rebelle aussi. Ce qui m'a tout de suite marqué chez Kronix, c'est vraiment cet état d'esprit très humain. Il y a deux ans et demi, je contacte Mathieu à ce moment-là. Et je crois qu'on s'est appelé une heure la première fois qu'on s'est eu au téléphone. Tout de suite, il m'a parlé justement de créer cette communauté de freelance. Les vidéos qu'il réalisait étaient beaucoup trop stylées. En tout cas, de ce que j'avais pu voir dans le corporate, pour moi, c'était un truc que je n'avais jamais vu. Et en fait, je voulais carrément bosser avec eux. Je ne conçois pas le tournage sans montage, parce que quand je suis en tournage, je réfléchis déjà à comment je vais monter ma vidéo. Quels effets je vais appliquer ? À quel moment je vais utiliser cette partie de l'interview ? À quel moment je vais utiliser ce plan-là ? Il y a quelque temps, j'ai été contacté pour réaliser une vidéo. En fait, ça s'est fait du jour au lendemain. J'ai été dans un jet privé. On est parti pour l'Allemagne. Et c'était pour suivre un joueur de foot qui signait un contrat dans un club de Ligue des Champions. C'était vraiment drôle de se retrouver dans cette situation-là. La culture urbaine, je pense que depuis que j'ai commencé la vidéo, ça m'a beaucoup influencé. Je pense que c'est un état d'esprit. Je pense qu'un jour, je vais avoir envie de créer avec des amis ou des gens qui sont hyper talentueux, comme des motion designers, des beatmakers, des photographes ou d'autres vidéastes, ma propre boîte de production, avec ma propre vision de l'univers très strict, très urbain, qui véhicule mon imaginaire et mon propre univers.